Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex Scooter, on se retrouve pour une série de vidéos tutoriels sur le logiciel Source Filmmaker, un logiciel qui a été développé par la société Valve, qui a fait les jeux sous le moteur Source comme Team Fortress 2, Counter Strike Source ou Half-Life 2 tout simplement, donc je pense que vous connaissez tous à peu près le principe. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que forcément vous voulez plus ou moins savoir comment se lancer sur Source Filmmaker, si vous êtes perdus, c'est l'occasion de me suivre. Alors on va commencer tout de suite avec les bases de Source Filmmaker tout simplement, donc Source Filmmaker qui est le logiciel pour faire des animations de personnages du jeu vidéo par exemple. Après on peut apporter plein de trucs. Donc après avoir téléchargé le logiciel sur Steam, voilà ce qui arrive devant vous, vous êtes sur la page d'écran d'accueil. Donc trois choses, New Session, Resin Session, Open Session, si vous avez déjà une session d'ouverte, un travail en cours on va dire. Et donc ce qu'on va faire en premier, ce sera créer une scène, donc moi je l'ai nommé Tessai Exculteur 2, vous le mettez en 30 fps ou 29,97 plutôt, ici, là 29,97. Tout simplement parce que c'est la norme du cinéma et ce sera plus fluide pour vos vidéos YouTube, on n'est pas en train de regarder un film, on est en train de regarder une vidéo sur YouTube, donc un peu plus de fluidité, ça ne fait pas de mal. Ah oui, et aussi dans Resin Session, vous avez ici, Meet the Heavy, Meet the Engineer et Meet the Soldier, vous pouvez les regarder, il y a des trucs utilisés par Valve dedans, de toute façon c'est les vidéos qui ont été faites par eux. Et puis voilà, donc là on va cliquer sur Create tout simplement. Et donc voilà, donc premier truc qui a changé avant que je continue, normalement vous devriez avoir qu'un seul viewport, si j'en ai deux c'est parce que j'ai modifié ça parce que c'est 10 fois plus pratique, pour cela vous allez dans le menu Windows et vous cliquez sur Secondary Viewport, normalement c'est ça, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Voilà, vous cliquez sur Secondary Viewport, si c'est pas ça, je vous répondrai dans les commentaires, pas de problème. Alors, ensuite donc vous avez la fenêtre qui s'ouvre, tout ça, revenons à Mouton, à gauche on a le Animation Set Editor et le Element Viewer, c'est là où on va avoir nos objets importés sur la carte, et pour le moment il n'y a pas de carte, c'est marqué en rouge, nos maps loaded, donc pas de map chargée, pas de carte chargée, et en bas on a la timeline, donc tout ce qui est pour le montage vidéo, ainsi que d'autres trucs pour l'édition des mouvements, Motion Editor, et le Graph Editor qui est beaucoup plus précis pour faire des animations sur des personnages. Alors, première chose à faire, vous allez donc cliquer sur File, et vous allez tout simplement cliquer sur Load Map, là il y a ça qui va s'ouvrir, là vous choisissez une map, il y a aussi les maps, là on peut voir mode TF Movie, c'est tout simplement les maps utilisées par Valve pour créer leurs scènes personnalisées, donc par exemple on va prendre, c'est pas du tout, on pourrait prendre la vidéo de Mids of Ivy par exemple, c'est très récurrent, donc la map de Mids of Ivy pardon, vous l'ouvrez tout simplement, et là maintenant on attend. Et voilà, nous revoilà. Donc là c'est bon, on a la map, on peut cliquer, il se passe rien, on n'avait pas de caméra à manipuler, donc première chose, vérifiez bien que vous avez le curseur sur Shot 1, sinon ce sera tout noir, et donc vous ne pourrez rien faire, donc vous mettez bien le curseur là-dessus, et là vous créez, hop, sur nos caméras, hop, New Camera. Voilà, maintenant vous avez une caméra, vous pouvez la bouger. Et ce qu'on peut faire dans un même temps, c'est recliquer là, et on fait Create Animation Set. Maintenant on va avoir tout simplement la caméra qui va être dans l'Animation Set Editor. On pourra faire des trucs plus compliqués avec la caméra plutôt que seulement la positionner. Voilà, donc là maintenant... Merci s'il te plaît. ah oui et quand on fait ça il faut que maintenant que vous voulez la bouger il faut aller dans Windows Motion Editor où vous appuyez sur F3 et maintenant on peut bouger la caméra par contre ça rame un peu plus c'est normal alors pour bouger la caméra le problème c'est que le logiciel est en QWERTY donc on peut pas modifier les touches celles là sont pas modifiables donc ce qu'on fait c'est qu'on appuie sur Shift et Alt en même temps et maintenant on est en QWERTY pour le logiciel et donc maintenant on peut avancer ZQSD tranquillement en appuyant sur W pour monter et X pour descendre et on peut rouler la molette pour changer l'angle de vue le champ de vision voilà donc tout ça c'est quand on a fait Alt Shift bien sûr faites la commande avant ce qu'on peut voir tout ce qui est paramètres de rendu on va recliquer là là vous voyez là ça se voit pas trop à l'écran mais en fait la scène s'est rendue et simplement parce que il y a des options de rendu ce que je vous conseille quand vous travaillez c'est que vous désactivez tout hop ça ramera moins et maintenant on voit plus l'espèce de grain qu'il y avait tout à l'heure enfin bref aussi vous cliquez là vous êtes sur la work camera la work camera qui permet tout simplement de travailler sans avoir à bouger notre caméra principale comme ça on peut voir la caméra là donc ce qu'on va faire tout de suite c'est importer un personnage tout simplement vous cliquez là hop new model et voilà et là maintenant première chose c'est que pour tous les modèles du scout au sniper vous cherchez dans le mode filter TF movies parce que sinon il n'y aura pas toutes les animations tous les tous les squelettes des personnages et là vous tapez par exemple Eevee en cliquant bien là voilà et maintenant vous avez le Eevee là qui apparaît vous faites open tout simplement et maintenant le Eevee il va apparaître normalement devant la caméra voilà maintenant vous allez dire c'est chiant de le positionner donc là déjà vous cliquez là sur move ou ici ou ici c'est pareil et là c'est encore un peu chiant pour manipuler il faut qu'il attendez ok merci trop lolol oui merci de bien vouloir c'est bizarre ah oui parce que je ne l'ai pas sélectionné qu'elle en doute ah 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 donc on le sélectionne hop et là maintenant vous allez me dire putain c'est chiant il faut le coller au sol on ne va pas savoir comment faire pour bien le coller au sol tout simplement vous cliquez sur le carré bleu vous appuyez sur shift et là il se colle automatiquement au sol à toute surface que vous pointez et hop là comme ça il est au sol et on voit son squelette et pour le squelette pour sectionner un squelette vous faites contrôle et ensuite vous sectionnez un squelette hop et voilà maintenant je suis sur un squelette et les squelettes ça ne sert à rien de les déplacer ils ne font que des rotations sinon ce n'est pas très beau et voilà là on fait une rotation et là on tourne le bras du Eevee tout simplement on peut aussi faire avec la main tout ça pas de problème hop je suis sélectionné à chaque fois un petit truc à savoir que là dans la zone d'animation là il y a tout qui est sélectionné c'est pour ça qu'il y a des petits triangles à gauche et à droite c'est que c'est toute la scène qui est sélectionnée donc là le Eevee il est positionné comme ça pour toute la scène donc là on ne fait pas encore de l'animation et par contre on peut faire un poster par exemple première chose qu'on peut faire en cliquant d'abord sur le Eevee en zoomant un peu sur sa tronce on peut lui faire sourire en allant ici là dans procédure donc ça c'est procédure c'est pour tout ce qu'il y a animation on ne s'en occupe pas ça c'est pour la caméra on va dans emotion tout simplement et là hop on glisse et là le Eevee il se met à faire une tronche pas possible on a changé son expression faciale tout simplement si vous voulez le reste initialisé soit vous faites edit window soit tout simplement vous faites en cliquant sur face default ensuite vous lissez sur default voilà et si vous voulez le garder voilà comme ça hop ensuite vous recliquez sur Eevee on peut faire les sourcils dans le lowbrow et voilà et les phonèmes donc ça c'est pour tout ce qui est l'animation faciale la bouche le lip sync qu'on appelle ça c'est pour le faire parler on verra ça plus tard et ensuite il y a pareil c'est un peu la même chose c'est des expressions faciales voilà donc là on a fait le tour à peu près qu'est-ce que je pourrais rajouter pour un premier truc donc une fois que vous êtes ok déjà vous bougez la caméra vous retournez dans le mode de l'éditeur vous cliquez sur la caméra et là vous pouvez la bouger hop vous zoomez par exemple voilà on a un heavy bizarre alors par exemple d'ailleurs vous dites ouais le heavy il est rouge je voudrais bien qu'il soit bleu on va vous cliquer sur heavy là hop heavy et cette skin et là on peut pour le bleu c'est le 1 hop puis vous testerez par vous même pour les autres et voilà maintenant il est bleu on peut aussi tout simplement on verra ça plus tard pour les objets du heavy on peut changer son body si ça va lui enlever des des bras ou quelque chose comme ça enfin ça c'est étrange ça permet de rajouter des armes sans que ça rentre à l'intérieur du heavy quoi donc voilà pareil par exemple vous voulez que votre heavy il est il soit mis en évidence tout simplement avec une lumière hop vous créez une lumière et là oulala mon dieu c'est horrible et donc vous allez sur light et déjà vous baissez l'intensité tout simplement là hop jusqu'à ce que ça soit à peu près potable voilà comme ça et vous voulez qu'il soit éclairé un peu plus vous faites horizontal FOV bon là là voilà comme ça vertical voilà maintenant il est super éclairé il voit plus rien le heavy est aveugle d'ailleurs on peut aussi régler ses yeux hop donc là je fais une méthode un peu plus rudimentaire je sais pas si on voit ses yeux là voilà sur la mettre oulala oulala j'ai dit qu'il est moche ah voilà là on voit ses yeux rrrrrr voilà on peut le faire loucher aussi et et voilà donc déjà là vous avez créé votre premier heavy avec une petite lumière vous pouvez changer la couleur de la lumière ça vous fait plaisir vous allez dans color green blue machin ça c'est pas un problème ça peut devenir rose je sais pas il délire totalement il est dans un plein délire on peut aussi changer la longueur de la lumière avec je ne sais plus max distance tout simplement là ça peut éclairer jusqu'au plafond ici là c'est pas assez loin pour le régler on fait clic droit sur max distance on fait remap slider range et là on choisit un nombre je le ferai pas là ça sert à rien voilà et donc voilà première introduction à source filmmaker donc vous pouvez sauvegarder votre travail en faisant save n'oubliez pas si ça crash vous seriez furieux et vous pouvez aussi en faire une image vous exporte et vous allez sur poster donc là oui il me demande de sauvegarder hop et là donc première chose vous le mettez hop vous le mettez en jpeg vous pouvez choisir la taille suivant vos préférences et ensuite vous lui donner un nom hop vous supprimez ça et vous marquez attention au clavier quartier et si gros bg voilà et là maintenant vous faites export poster et là il va faire un rendu alors attention d'ailleurs j'ai complètement zappé juste avant de vous quitter une fois que le rendu sera fait normalement ça prend encore quelques secondes que là j'ai pas réactivé les paramètres de rendu donc j'ai oublié donc l'image est moins belle donc vous revenez là et vous réactivez tout et pour un peu plus de swag suivant vos préférences vous mettez le depth of field je zoom depth of field à 128 et de motion blur à 32 ou 64 enfin plus c'est grand mieux c'est mais ça prend aussi plus de temps en rendu voilà et maintenant on peut refaire un preview et voilà on voit un heavy bg donc première vidéo qui vous montre les bases de source filmmaker j'espère que ça vous a plu vous pouvez laisser des commentaires n'hésitez pas je suis là pour vous répondre concernant mon intro le texte en 3d derrière c'est une modification du jeu enfin du logiciel j'ai rajouté un élément 3d au logiciel en faisant appel à un logiciel de 3d et ensuite j'ai demandé à quelqu'un qui se connaissait dans l'export de modèle du jeu source qui s'appelle dakin je mettrai un petit remerciement dans la vidéo en dessous et donc c'est un peu compliqué à vous expliquer on verra ça plus tard si j'ai envie si j'ai le temps voilà donc merci d'avoir regardé à une prochaine pour la suite de cette aventure donc on verra comment positionner un chapeau parce que un personnage de team fortress 2 sans chapeau c'est pas un personnage de team fortress 2 on sait tous donc voilà et on verra aussi d'autres choses je verrai merci à tous merci à tous merci d'avoir regardé au revoir c'était à l'excouper C'est parti.